Où en êtes-vous avec le chocolat ? Je vous dis ça parce que moi je suis hallucinée lors des consultations. J'ai des femmes, des jeunes filles qui prennent une consultation et qui ont des problèmes de peau hallucinants. J'ai tout essayé, j'ai des boutons, je suis inflammée, j'ai des taches rouges, j'ai tout un tas de choses et je commence à faire la détective, la détective alimentaire et je dois leur tirer les verres du nez parce que personne ne me dit qu'elles mangent du chocolat, personne, elles oublient complètement. Et quand je gratte un peu, je me rends compte que ces profils là mangent du chocolat tous les jours avec la merveilleuse excuse que sur les réseaux sociaux, tout le monde dit que le chocolat c'est fabuleux pour la santé, c'est plein de magnésium, ça fait du bien au moral. Oui, un carré de temps en temps, même pas un carré tous les jours. Le chocolat est l'aliment qui contient le plus de purines. Qu'est-ce que c'est les purines ? C'est les toxines qui sont liées à l'aliment même, c'est lui qui les fabrique pour tout un tas de très bonnes raisons. Mais en attendant, ces purines elles sont là. Et le chocolat est blindé de purines, blindé de toxines, à côté de son effet magnésium et de son effet positif, c'est peanuts à côté de l'effet toxique qu'il va produire sur le visage. Et toutes ces filles ont essayé des milliers de trucs mais jamais d'arrêter le chocolat. Donc je vous pose la question, comment est votre peau et où en êtes-vous avec le chocolat ? Merci. Merci.